Bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, tout d'abord, comme toujours, je tiens à souligner que la même leçon est expliquée aussi en arabe. Bien sûr pour les élèves qui sont en difficulté et vous trouverez le lien sous la vidéo. J'affiche le message en arabe pour ceux qui sont en train de me voir et qui ne pourraient pas comprendre ce que je viens de dire. Bon, nous passons maintenant. Notre leçon c'est les temps simples. Alors, bien sûr, avant d'étudier les temps simples, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les temps et les modes en français. Donc, les modes, le singulier c'est le mode, d'accord, ce n'est pas la mode. La mode pour les vêtements, les cheveux, d'accord, une façon d'être. Mais le mode c'est le type ou bien le genre. Nous allons, comme on a dit, tout d'abord voir les temps et les modes. Et nous allons voir d'abord les modes impersonnels. Il y a deux modes impersonnels et je vais expliquer tout de suite ce que c'est qu'un personnel. J'affiche le premier. Le premier c'est le mode infinitif. Alors, remarquez s'il vous plaît. Si vous avez par exemple le verbe parler, c'est l'infinitif présent. Et avoir parlé c'est l'infinitif passé. Et lorsque vous dites l'infinitif tout court, comme le professeur par exemple, lorsqu'il vous le dit en classe, il vous dit l'infinitif. Donc, lorsque vous dites l'infinitif tout court, ça veut dire l'infinitif présent. Alors, notons une chose. L'infinitif présent c'est un temps simple. Et l'infinitif passé c'est un temps composé. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce que ces temps sont impersonnels ? Ce IM, ça montre le contraire. Donc, personnel signifie change avec les personnes. Il varie avec le jeu, le tu, le il, le elle, le nous, le vous, le il pluriel, le elle, pluriel. D'accord ? Impersonnel, c'est ce qui ne varie pas avec les personnes. D'accord ? Pour les deux modes qui ne varient pas avec les personnes, on les appelle des modes impersonnels. Alors, remarquez, si je vous donne cette phrase toute simple, Oui, alors vous m'excuserez. D'accord ? Donc, alors, pourquoi ne pas travailler avec ça ? D'accord ? Et je vous donne cette phrase toute simple, comme je viens de dire. Bien, alors, si je vous donne cette phrase. Je travaille pour réussir. D'accord ? Donc, alors, remarquez ici, s'il vous plaît, ce verbe, il est un infinitif. Quel est son sujet ? Son sujet, c'est « je ». Ah, l'origine, c'était « je travaille », « je réussirai ». Et on a déjà expliqué la leçon du but. Alors, vous n'avez qu'à revenir à cette leçon si vous voulez bien comprendre ça. Alors, remarquez ici, « je travaille pour réussir ». Donc, « réussir » ici, le sujet, c'est « je réussirai ». D'accord ? Donc, si je transforme cette phrase et elle devient « tu travailles pour réussir ». Alors, vous remarquez, « réussir » n'a pas changé. Mais la phrase, normalement, c'est « tu travailles, tu réussiras ». Alors, je vais maintenant vous mettre un « nous ». « Nous travaillons pour réussir ». Donc, la phrase d'origine, c'était « nous travaillons, nous réussirons ». Donc, vous voyez, « réussir », il a une forme stable, statique, qui ne change pas, qui ne varie pas. Il est toujours constant. Alors, maintenant, on a compris pourquoi on l'appelle un mode impersonnel. La même chose, si je vous donne une phrase comme « oui », donc je vais faire comme ça. Et si je vous donne une phrase, « après avoir parlé ». Excusez-moi pour ce « après ». « Après avoir parlé ». « Je me taie », « tais » avec « s » bien sûr. « Je me taie ». « Après avoir parlé », « nous », « je m'excuse », « nous taisons ». Bien, alors, vous voyez, donc, quel que soit le sujet, normalement le sujet ici, c'est « nous ». D'accord ? « Nous avons parlé », « nous nous taisons ». D'accord ? Parce que pour relire avec « après avoir », c'est dans la leçon de la postériorité, c'est aussi sur ma chaîne. Vous pouvez là consulter cette leçon. Donc, « après avoir », c'est une expression de la postériorité. Alors, j'ai ici, les deux verbes doivent avoir le même sujet. La même chose ici, avec « pour », les deux verbes doivent avoir le même sujet. Bon, il ne me reste plus qu'à revenir. Oui, en fait, je veux vous expliquer autre chose. Alors, je redémarre ça pour tout effacer rapidement. Alors, s'il vous plaît remarquez, j'ai le verbe « parler ». D'accord ? Je profite de l'occasion parce que j'ai ici, j'ai déjà ici, cet écran-là. Alors, je profite de l'occasion et je vous explique la différence entre temps simple et temps composé. Alors, c'est le verbe « parler ». D'accord ? Et c'est toujours le verbe « parler ». D'accord ? Alors, bon, maintenant, remarquez s'il vous plaît. Remarquez. Si je veux conjuguer « parler » au présent, je vais dire « je parle », « tu parles », « nous parlons », « je veux le conjuguer à l'imparfait ». Je vais dire « je parlais », « nous parlions », « d'accord ». Alors, vous remarquez, s'il vous plaît, que lorsqu'on a, vous voyez, donc, on encadre tout ça. D'accord ? Alors, lorsqu'on a les temps simples, ce qu'on change, c'est la terminaison. D'accord ? Donc, vous remarquez ici, je parle, tu parles, il parle. Donc, ce qui est en rouge, on l'appelle le radical. Donc, le radical ne change pas. C'est la terminaison qui change. Alors, on a deux groupes en français, donc le radical ne change pas. C'est le premier groupe et le deuxième groupe. On a le troisième groupe, c'est un groupe plus difficile, plus ardu. Le troisième groupe, le radical change. Et ce qui est difficile dans le troisième groupe, c'est justement le changement du radical. parce que les terminaisons ne posent pas un très grand problème pour le troisième groupe. C'est le radical. Bon, alors, maintenant, je passe au temps composé. D'accord ? Alors, pour les temps composés, remarquez, remarquez. Ok. Je me débarrasse dès à présent de ce « er ». D'accord ? Bien. Et je vais écrire ici, parler avec « e » accent. D'accord ? Donc, alors, pour conjuguer dans un temps composé, le verbe, on le met au participe passé. D'accord ? Donc, ce mot-là, on l'appelle participe passé. D'accord ? Donc, maintenant, je veux conjuguer au passé composé, je vais dire « j'ai parlé ». Au plus que parfait, j'avais parlé. Au passé, je m'excuse, au plus que parfait, j'avais parlé. Au passé entérieur, j'ai parlé. Au futur entérieur, j'aurais parlé. D'accord ? D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que ce n'est plus le verbe qui est conjugué. Le verbe, il se met au participe passé. Donc, tout ce qu'on peut avoir ici comme changement, c'est le « e » du féminin ou le « s » du pluriel. D'accord ? L'un des deux. Ou le « e » du féminin ou le « s » du pluriel. Ou bien tous les deux. D'accord ? Donc, ça dépend bien sûr d'autres règles. Donc, je ne vais pas vous expliquer maintenant ça. D'accord ? Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de connaître ce temps et de conjuguer les verbes à ce temps. Bien dit, conjuguer les verbes. Bon, je crois maintenant qu'on a saisi ce que c'est que le temps simple et le temps composé. Donc, dans le temps simple, ce qu'il faut apprendre, c'est le changement des terminaisons. Et dans le temps composé, ce qu'il faut apprendre, c'est l'auxiliaire « avoir » et « être ». Et l'auxiliaire « avoir » et « être », on va les voir dans cette leçon. Donc, vous allez les apprendre aussi. Donc, dans cette leçon, vous allez apprendre les terminaisons. Vous allez apprendre l'auxiliaire « avoir » et « être ». Et vous aurez à peu près déjà, déjà entamé la leçon des temps composés. D'accord ? Donc, si vous apprenez l'auxiliaire au temps que je vais vous donner, ça y est, vous avez à 60% ou bien à 70%, vous savez comment conjuguer au temps composé. Il vous reste certaines autres difficultés à, bien sûr, à planir avec l'explication lorsqu'on va y arriver. Bon, maintenant, comme on a dit, ça c'est l'infinitif et attention, là on a un petit problème, d'accord ? Donc, remarquez, on a le mot de participe et on a le mot de participe présent. Le participe présent, il prend à « n t ». Et c'est aussi un mode impersonnel, il ne change pas. Je peux te dire, par exemple, en parlant, il marche. En parlant, je marche. En parlant, tu marches. En parlant, vous marchez. Donc, vous voyez, on change. Même si le sujet change, le verbe parler ne change pas. Bien, alors, le problème qui se pose ici, c'est, mais, on a ici un mot qui s'appelle participe passé et on a ici un groupe de mots qui s'appelle participe passé. Alors, remarquez, s'il vous plaît, ce participe passé-là, ce mot, ce mot tout seul, alors, on l'isole. D'accord ? Je vais réduire la taille du trait et je vais encadrer le mot. Donc, ce mot, c'est un participe passé. D'accord ? Mais, si je vous demande, parler, il est conjugué à quel temps ? Vous me dites, ce n'est pas un temps de conjugaison. Donc, parler tout seul, c'est un mot qui s'appelle participe passé. Donc, c'est ce qu'on appelle pour la grammaire, une classe de mots ou bien une nature. D'accord ? L'auxiliaire avoir conjugué au participe présent. Donc, pour avoir le mot de participe passé, il faut avoir l'auxiliaire avoir ou bien être au participe présent plus le participe passé. Et je viens de vous donner, tout à l'heure, une phrase. Ayant parlé, il se tait. D'accord ? Ayant parlé, il se tait. Ayant parlé, je me tais. Ayant parlé, nous nous taisons. D'accord ? Donc, je vous ai donné avec après avoir. Mais, c'est la même chose. Ayant parlé, je me tais. Ça signifie, je parle, je me tais. Ayant parlé, vous vous taisez. Ça signifie, vous parlez, vous vous taisez. Et donc, vous voyez, ayant parlé, le participe passé ne change pas si on change de personne. Alors, il ne me reste qu'à passer maintenant au plat principal, d'accord ? Ce qu'on appelle un plat de résistance. C'est ce que vous allez manger principalement. D'accord ? Donc, alors, notre plat de résistance, c'est les modes personnels, les modes qui se conjuguent avec je, tu, il, nous, vous, il. Alors, s'il vous plaît, je vais vous faire aujourd'hui seulement le premier groupe et le deuxième groupe. Et, un autre jour, je vais vous faire une leçon sur le troisième groupe. D'après mon expérience en classe, le mieux, c'est de subdiviser ces sortes de leçons, d'accord ? Premier groupe, deuxième groupe, une leçon, vous avez des règles et tout, d'accord ? Vous apprenez les règles, vous maîtrisez les règles, vous apprenez les terminaisons et tout. Et, on fait une autre leçon sur le troisième groupe et on vous dit, maintenant, voilà comment vous allez faire pour le troisième groupe. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que le premier groupe prend ER. Le troisième groupe, il prend aussi ER. Mais, il peut prendre aussi OR. DRE, DRE, RE, URE, d'accord ? Et, beaucoup d'autres terminaisons, d'accord ? Alors, toutes les autres terminaisons, donc si on accepte les terminaisons, d'accord ? Si on accepte les terminaisons du premier groupe et du deuxième groupe, toutes les autres terminaisons, ce sont des terminaisons du troisième groupe. Donc, un verbe en OR, ou bien en DRE, ou bien, ne nous pose pas de problème. On voit ici que le problème se pose essentiellement avec le deuxième et le troisième groupe. D'accord ? Alors, comment faire la différence ? D'accord ? Donc, on va prendre deux verbes, trois verbes. Donc, prenons, choisir. Et, prenons, ouvrir. Alors, mettez, choisir, ou participe présent. D'accord ? Choisir, ou participe présent. Donc, est-ce que vous allez dire, choisons, ou bien choisissons ? Alors, ce qu'on va dire, bien sûr, c'est... Oui, excusez-moi. Voilà. Ce qu'on va dire, c'est... Choisir sans. D'accord ? Et pour ouvrir, est-ce qu'on va dire ouvrir ou bien ouvrissons ? On va dire... Oh, je m'excuse. Est-ce qu'on va dire ouvrons ou bien ouvrissons ? Avec ce ramadan, parfois, on a de petites absences, d'accord ? De réflexions. Alors, ouvrons. Alors, remarquez, si, si le verbe prend hissons, d'accord ? Si le verbe prend hissons au participe présent, c'est un verbe du deuxième groupe. Si le verbe prend en, d'accord ? Au participe présent, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, maintenant, je crois que je vais passer rapidement pour le reste de l'explication, parce que le principal a été dit. Alors, remarquez, s'il vous plaît, on a seulement ici le temps simple. On a le mode indicatif. Il y a quatre temps, il y en a encore deux, mais ce n'est pas un problème, d'accord ? On va parler de ces quatre. Donc, alors, présent, imparfait, passé simple, futur, simple. Il reste quatre autres temps composés. Passé composé, puisque parfait, passé antérieur, futur antérieur. Mais on va aller voir dans la leçon des temps composés. Ici, donc, le mieux, c'est que je me débarrasse de ça, donc, ce sera bien meilleur. Bien, alors, Alors, s'il vous plaît, je garde seulement le temps simple, d'accord ? On a le mode subjonctif, c'est le subjonctif présent. Et le conditionnel, c'est présent. Et l'impératif, c'est présent. D'accord ? Alors, je me suis aperçu que je n'ai pas expliqué l'impératif aux élèves qui m'écoutent, qui me suivent en arabe. Alors, vous aussi, je ne vais pas vous faire l'impératif, mais on va réserver une petite leçon, une toute petite leçon à l'impératif. Bon, alors, normalement, il y a passé, passé, passé pour ces trois modes, mais en français, il y a plus, il y a quatre subjonctifs. Il y a subjonctif présent, passé, imparfait, plus que parfait. Mais le subjonctif imparfait, plus que parfait, sont des temps usités, c'est-à-dire qu'on ne les utilise plus beaucoup. D'accord ? Donc, par exemple, parler, je dis pour le subjonctif imparfait que je parlasse. D'accord ? Donc, c'était utilisé dans le 15e siècle, dans le 16e siècle, d'accord ? Et à mesure qu'on s'approche d'aujourd'hui, on a commencé à ne plus utiliser ces temps jusqu'à, vraiment, aujourd'hui, on ne les utilise plus. D'accord ? Bon, il y a le mode conditionnel, il y a une première forme que vous connaissez, et il y a une deuxième forme qu'on n'utilise pas beaucoup. Pour l'impératif, il y a aussi l'impératif passé, mais c'est un temps, je ne sais pas, d'accord, à quoi sert ce temps. Moi, personnellement, je crois que je ne l'ai jamais vu dans un roman, ou bien dans une pièce de théâtre, ou bien, d'accord, dans une œuvre quelconque. Alors, passons maintenant, s'il vous plaît, à l'explication des temps, d'accord ? Et, nous avons le premier groupe, le deuxième groupe, et je vous affiche l'auxiliaire avoir et être à apprendre pour la leçon prochaine. Donc, alors, le premier groupe, la règle est régulière, c'est pour ça qu'on appelle un verbe régulier. Donc, vous effacez, d'accord ? Donc, pour conjuguer, vous n'avez qu'à, d'accord ? Vous effacez le ER. D'accord ? Et, vous gardez le radical. Le ER, vous le remplacez parce qu'il est en rouge ici. Donc, ce n'est pas difficile. Alors, si je vous donne un autre verbe, je vous donne n'importe quel verbe. Amadoué, d'accord ? Alors, lorsque vous voulez conjuguer au premier groupe, bon, mais vraiment, c'est un jeu d'enfant pour le premier groupe, d'accord ? Alors, vous voulez conjuguer Amadoué, qu'est-ce que vous faites ? Vous effacez le ER. Ou bien, j'utilise mieux, j'utilise la gomme. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Donc, on efface le ER et on ajoute ces terminaisons-là. D'accord ? Donc, alors, je vous donne un autre verbe. Galvaniser. Alors, s'il vous plaît, je deviens anglais. Je commence à écrire en anglais. D'accord ? Il n'y a pas de verbe à galvaniser, je crois, en anglais. Je suis en train de rigoler un petit peu. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, donc, c'est comme ça que je peux déplacer. C'est un nouveau logiciel. Je ne sais pas encore combien à travailler avec. Alors, remarquez, galvaniser, on a effacé le ER, je galvanise. Tu galvanises. Il galvanise. Nous galvanisons. Vous galvanisez. Il galvanise. D'accord ? Donc, vous voyez, même si vous ne comprenez pas le sens du verbe. Donc, j'ai fait exprès de chercher un verbe un petit peu, d'accord ? Pas très commun, d'accord ? Pourquoi ? Pour que vous sachiez qu'on n'a pas besoin de connaître le sens du verbe, bien de l'avoir déjà vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ER, je le remplace par la terminaison. D'accord ? Donc, vous allez accepter le verbe aller. D'accord ? Et vous allez accepter le verbe envoyer, mais pour deux temps seulement. Le verbe envoyer et le verbe renvoyer. Donc, le verbe envoyer, seulement pour le futur simple et le conditionnel présent. C'est un verbe qui ne se conjugue pas comme les autres verbes du premier groupe, mais seulement dans ces deux temps. D'accord ? Il se conjugue comme le verbe voir dans ces deux temps. D'accord ? Alors, maintenant, deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, vous effacez le IR, d'accord ? Et vous ajoutez les terminaisons suivantes. D'accord ? Donc, ici, c'est un groupe un peu plus difficile que le premier groupe. Pourquoi ? Parce que si vous avez un verbe en IR, il faut d'abord savoir, je m'excuse, si c'est un verbe du deuxième groupe, ou bien du troisième groupe. Si c'est un verbe du deuxième groupe, vous appliquez la règle. D'accord ? Un verbe du deuxième. Par exemple, choisir, vous appliquez la règle. Salir, vous appliquez la règle. Obéir, vous appliquez la règle. Rougir, vous appliquez la règle. D'accord ? Bon. Maintenant, un verbe du troisième groupe, les verbes du troisième groupe, on ne les a pas faits aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de règle. Il y a juste des astuces pour savoir comment les conjuguer, que je vous apprendrai lors de la leçon concernant le troisième groupe. Bien. Alors, pour avoir et être, il n'y a rien à expliquer. Il faut les apprendre par cœur. D'accord ? Voilà avoir. Et voilà être. Et maintenant, je n'ai plus énormément de choses à vous expliquer. Donc, vous effacez le R et vous ajoutez ce qui est en rouge. D'accord ? C'est la même chose que pour le présent. D'accord ? Ce qui change, c'est la terminaison. Non, mais la règle, c'est la même règle. Vous effacez le R et vous ajoutez ce que vous avez ici en rouge. Le deuxième groupe. Bien. Alors, le deuxième groupe, la règle, c'est ça. C'est effacer le R et remplacer par ce qui est en rouge. Mais, vous pouvez faciliter la chose. Vous pouvez remplacer le R par deux S et ajouter les terminaisons de l'imparfait. D'accord ? Donc, il vous suffit simplement de remplacer le R final par deux S. Oui, c'est avoir, apprendre par cœur. Bon, je vous dis tout simplement. Avoir, ici, il est à l'imparfait. Mais pour conjuguer au plus que parfait, on a besoin d'avoir et d'être conjugué à l'imparfait. D'accord ? Donc, si vous apprenez avoir et être à l'imparfait, ça y est, vous pourrez conjuguer tous les verbes du français au plus que parfait. Voilà, être. Le passé simple. Alors, s'il vous plaît, je n'ai plus rien à expliquer, ici. Vous apprenez les terminaisons, vous les mettez à la place de ER. Et, ici, vous apprenez les terminaisons et vous les mettez à la place de IR. D'ailleurs, j'ai expliqué, ici, le radical, c'est fin et la terminaison, c'est IR. Donc, le fin, le fin, d'accord ? Si je veux le lire en français, c'est fin. Donc, le fin que vous avez, là, il ne change pas fin, 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 fin. Donc, dans toutes les personnes, c'est fin. Mais, ce qui change, c'est la terminaison. Mais, s'il vous plaît, je dois souligner une petite chose, c'est nécessaire. D'accord ? Remarquez, pour le singulier, je finis, tu finis, il finit, c'est la même chose que le présent. Le présent aussi, je dis, je finis, tu finis, il finit. D'accord ? Mais, il faut, d'abord, si vous avez, je finis ou bien je choisis ou bien je certis ou bien, d'accord ? Je franchis ou bien, d'accord ? Je rougis ou bien je blanchis ou bien, d'accord ? Alors, si vous avez n'importe lequel de ces verbes qui sont tous des verbes du deuxième groupe, je viens de vous dire, d'accord ? Alors, si vous avez ces verbes, vous allez appliquer la règle. Bon, je peux vous donner le verbe ralentir. Tu vas effacer IR et tu vas dire je ralentis. Donc, si tu as je ralentis dans un texte, il faut regarder, il faut voir le contexte du texte. Si le texte raconte une histoire au passé, donc, je ralentis, c'est le passé simple. Si le verbe raconte quelque chose au présent, je ralentis, c'est le présent, d'accord ? Bien, alors, je passe maintenant à avoir et être. Et je passe au futur simple. Alors, s'il vous plaît, il suffit de remplacer ER par la terminaison que vous avez. ER, ERRA, ERRA, ERON, ERRE, ERON. Bien, et de remplacer le ER par les autres terminaisons, d'accord ? Celle du deuxième groupe. Et maintenant, avoir au futur simple. Et être au futur simple. Bien, le futur simple. Être au futur simple, plus participe passé va nous donner le futur antérieur. Donc, pour comprendre, pour pouvoir conjuguer au futur antérieur, il faut apprendre à voir et être au futur simple. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Alors, le conditionnel présent. Donc, le conditionnel présent, efface ER et mettez la terminaison du conditionnel présent, d'accord ? Et je peux vous donner comme petite astuce les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe. Si vous effacez ER, vous avez l'imparfait. Donc, je l'avais, c'est l'imparfait. Mais, si vous laissez ER et vous laissez la terminaison de l'imparfait en laissant, la terminaison de l'imparfait en laissant le ER, c'est le conditionnel présent. D'accord ? Donc, il y a certains verbes qui ont de petites transformations, surtout les verbes qui ont YER, comme le verbe balayer, ou bien nettoyer, ou bien employer, ou bien... Donc, ces verbes-là, tu appliques cette petite règle si tu veux, mais fais attention, le Y, tu le remplaces par un I. D'accord ? Donc, lorsque je vous ai dit que le radical du verbe du premier groupe ne change pas, ou bien des verbes du premier groupe ne changent pas, mais il y a parfois de petites transformations qui ont une relation avec d'autres petites règles, d'accord ? Mais, c'est une leçon à voir dans l'avenir. Alors, le deuxième groupe, vous pouvez faire la même chose, d'accord ? Donc, pour l'imparfait, je remplace ER par deux S. Pour le conditionnel présent, je laisse ER. Donc, je finis C, imparfait, je finirai conditionnel présent. Alors, voilà, avoir, et voilà, être, bien sûr. Avoir et être au conditionnel présent nous permettent de conjuguer au conditionnel passé. Le subjonctif. Alors, le subjonctif, vous avez une leçon, d'accord ? Sur le subjonctif dans ma chaîne. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais j'insiste sur l'apprentissage d'avoir et d'être. Parce que dans cette leçon, vous avez aussi le subjonctif passé, d'accord ? Vous avez une leçon, le subjonctif, et dans cette leçon, vous avez le subjonctif présent et le subjonctif passé. Donc, maintenant, être, et je crois que c'est avec ce être que je vais vous dire au revoir et à la prochaine, en vous souhaitant bonne chance.